Yo beaux gosses, aujourd'hui on va voir le meilleur Yasuo du monde a.k.a. Epezang J'ai vu, j'ai vu quelques débuts, la vidéo a l'air incroyable Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à laisser un commentaire sur ce que t'en as pensé Ok Il lui met un niveau, le trade ne commence pas bien pour lui Ok, la dodge de la tornade En vrai, je me demande comment il va s'en sortir là Ok, il prend son ulti Il va récupérer son passif bientôt Mais il a vraiment pas Wait Non mais là il a disrespect totalement Il a atteint son shield, ah si bah oui il est ulti Ok, il se casse Il va utiliser des CS, il va jouer slow 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 Ok, il dodge avec son E Ok, il redodge avec son E Il a toujours son flash ? Il le baisse comme ça Non par contre ça c'est incroyable Là c'est un niveau sur SEO que j'atteindrais jamais Genre déjà que mon SEO il est gaze Mais alors là Comparé à lui je vais avoir 1% de ce niveau même pas Ça me fume Il arrive à le bump Il esquive l'utile Yone qui prend un coup de tour En plus il joue même pas contre des merde Il joue vraiment contre des bons joueurs, des challengers Quand même en Corée Réussir à faire ce genre de plays contre des challengers C'est chaud quand même Il est trop fort Il est en 1-0-1, ça va il est pas trop fête non plus Il a pas de respect là Il est sur ulti Attends il a pas été poussé Attends wait Attends il y a un truc que j'ai pas compris là Est-ce qu'il était Est-ce qu'il était pas à range Non il se fait pousser là non ? Tu peux haut le bump de Azir mais je savais pas Enfin bon bref Je crois je suis con Le poil il l'a renvoyé Ça me fume Ok Il prend la tour Il appuie sur eux alors qu'il y avait encore les traps Je pense qu'il voulait jouer pixel timing mais Mais Pourquoi les Yasuo dans mes games ils sont jamais comme ça ? Même en Grandmaster les Yasuo sont pas comme ça Je crois que le mec il est juste à un niveau Genre clairement au dessus Il a compris un truc que les autres Yasuo n'ont pas compris Ok contre Akali en plus Il se prend un niveau Ok bah c'est niveau 6 contre niveau 6 La Akali se presse énormément Akali ne peut plus rentrer dans le fight Elle a plus de smoke elle a plus d'E Elle est vraiment débile là qu'est-ce qu'elle fait ? Putain c'est 0 dégâts la Akali Putain c'est 0 dégâts la Akali Wesh Ah ok MDR Il va pas doubler là quand même Bon la Akali je sais pas ce qu'elle a fait hein Ok le bump auto-attaque Ok Il va passer niveau 6 Ca se voit il va les surprendre sur ça Là il a pas peur de l'autre De toute façon on s'en prend un peu là-dessus Il va prendre la confiance cela se dire Il va se rapprocher je pense qu'il va juste Il va EQ flash Ok Par contre là c'est chaud là Comment il va faire ? Il va récupérer son shield et il va tuer sur ça Ouai Ouai il les a baisés là par contre Ca jouait tellement à rien Là il a été genre pixel Ok il vole Il en a rien à foutre ça me fume Ok le fight part très 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 mal pour lui Ok j'ai rien dit Nan mais les dégâts qu'il a mis genre Attends wait Ok Aksha des full life ok IE Après il arrive au corps à corps Je pense qu'il aurait du lâcher un peu avant Après il y avait les creeps Donc dans tous les cas je pense que ça change rien Mais il l'a one shot genre C'est une folie Le set il le prend en face carrément il en a rien à foutre Il a wall les creeps au cas où Ok Le wall de Yasuo je trouve que c'est l'un des spells les plus cancers du jeu Parce que j'ai l'impression sur certains agents Par exemple quand je joue avec Kali Dès qu'un Yasuo est dans son rôle Bah je peux pas jouer au jeu Je peux pas mettre de Q-spel Je peux pas mettre de E Genre je peux mettre que des autres attaques C'est trop gaze Du coup bah contre Yasuo Bah t'es obligé de jouer Bah s'il a pas de tout Enfin Quand il a pas de wall Je crois qu'à chaque fois il arrive à retourner la situation avec son Yasuo Je pense que c'est un peu le trap Genre il fait genre qu'il est low Alors que c'est très bien que le mec le fout droit Oh il a raté son bun Par contre c'était beau ce fight Oh c'est tellement fluide D'ailleurs petit rappel les gars N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch tous les soirs Sur twitch.tv slash yoka Et à vous abonner à la chaîne YouTube Merci les gars Tu plaises Ah ouais sur ma chaîne Twitch Je fais du Akali en grand master Pour ceux qui s'intéressent Si vous avez des questions sur la mille lane aussi N'hésitez pas Ok le petit bump Qu'est-ce qui a senté le champion Riot Game Designed ? Attends il va faire comment là ? Ok il a bumpé 2 Ouais mais il fait tellement mal What the fuck En plus il était pas en B0 il était en 5-4 Enfin en 3-4 même Du coup Il dodge tellement tout avec ses E Je pense que c'est ça qui fait la différence entre un bon et un mauvais Yasuo Genre un bon Yasuo il dodge tout avec ses E Par exemple quand je tag des Yasuo Challenger A chaque fois il dodge mes spells avec leurs E Genre ça me rend ouf Genre mon Q-spell à chaque fois Genre ils arrivent à prédire Quand je vais mettre mon Q-spell du coup ils mettent un E en avance Et voilà Il joue Exhaust ? Il est trop fort hein Ok Il a flush sa tornade le bon à quel prix ? Attends Il s'est fait ulti là où j'ai rêvé ? Il s'est fait ulti là ? Il s'est fait bump en même temps que l'ulti du coup ça a cancel l'ulti de Lyala ? Il y a un truc bizarre là Ah bah il meurt quand même Ça me fume les TP comme ça Genre tu TP pour exploser la daronne au mec en face Ça me met très bien Ah bah il se passe quoi là ? Il va le tornade il veut ? Il la bump ? Il va le tornade non ? Il va le tornade Ok nice Bon là c'était pas incroyable en vrai mais Bon bah en vrai c'est intéressant parce que ça se voit que je vois des mécaniques qui l'utilisent C'est ce genre que je n'ai jamais vu auparavant en fait Et je pense que la différence entre un bon et un mauvais Yasuo c'est comment ils utilisent chaque dash et chaque spell Parce que les Yasuo généralement bylo ils utilisent leur spell n'importe comment et ils n'arrivent pas à faire grand chose D'où la malédiction 0-10 Enfin bon Si la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne YouTube Merci les gars à plus